Saint-Gobain est la seule entreprise française à avoir survécu à autant de changements, autant de régimes, autant de guerres. Colbert a créé 25 manufactures. Elles sont toutes mortes, sauf Saint-Gobain. Nous avons mis le pied sur un système de pouvoir qui s'est rebellé. Quand on veut aller jouer dans la cour des grands, il ne faut pas être soi-même un petit. Il veut prendre Saint-Gobain de manière peu amicale à la USA. Dans notre naïveté, nous ne mesurions pas ce qu'un certain réseau de pouvoir pouvait être. Ils ont perdu sans doute 800 millions d'euros. Saint-Gobain, aujourd'hui, a pour ambition d'être la référence de l'habitat durable. Saint-Gobain est immortel. Saint-Gobain a choisi d'allier la technologie et l'art pour mettre en valeur nos innovations et nos principales contributions à l'habitat moderne. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est l'histoire de l'entreprise qui est sans doute aujourd'hui la plus vieille entreprise française. Saint-Gobain a 350 ans, trois siècles et demi. Et ce qui est incroyable, c'est que Saint-Gobain est désormais une des plus puissantes sur le marché mondial de la construction. L'entreprise que les financiers commencent à surnommer le Google français de l'habitat et de la transition énergétique. Alors, pour illustrer cette histoire, deux images. La première passionne aujourd'hui les touristes qui débarquent à Paris. C'est celle du nouveau plancher de verre de la tour Eiffel. Impressionnant, spectaculaire. Un miracle de technologie. Une technologie qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans le nuage de verre et d'acier à la fondation Vuitton. Un autre symbole de modernité voulu par le roi de l'industrie du luxe, Bernard Arnault, le PDG d'LVMH. La seconde image est celle d'un édifice qui fait depuis trois siècles et demi l'admiration du monde entier. C'est celle du château de Versailles avec sa galerie des glaces construite par Mansart, voulue par Louis XIV. Louis XIV qui en avait fait le cœur du pouvoir. Louis XIV, le roi soleil, il voulait briller sur l'Europe tout entière. Ces images ont la même griffe. C'est celle de Saint-Gobain. Mais 350 ans les séparent. Et Saint-Gobain est la seule entreprise française à avoir survécu à autant de changements, autant de régimes, autant de guerres. Trois siècles et demi, incroyable. Elle a changé de nom plusieurs fois, mais jamais d'activité. Son ambition aujourd'hui, c'est d'arriver dans la compétition internationale comme le leader mondial incontesté des matériaux de construction et de l'habitat. L'ambition est claire. Être l'un des leviers de la transition énergétique. Pierre-André de Chalanda, c'est le président actuel du groupe. Il n'hésite pas une seconde. Saint-Gobain, aujourd'hui, a pour ambition d'être la référence de l'habitat durable, qui respecte l'environnement, qui économise l'énergie. Et durable, pour moi, ce n'est pas le contraire. Et même, ça va avec confortable. Les professionnels du bâtiment connaissent bien Saint-Gobain. Mais pour le grand public, c'est abstrait, Saint-Gobain. Sauf que Saint-Gobain est partout. Partout, sans le dire, forcément. Les vitres, les glaces, bien sûr, sur les immeubles comme sur les voitures, c'est du Saint-Gobain. Mais aussi tous les matériaux de construction, à commencer par le placo-plâtre, la laine de verre et tous ces produits isolants ou d'équipement qu'on trouvera chez l'APER ou dans les points P, qui sont les filiales de distribution. Ah, ça, on connaît. Il y a beaucoup de recherches et d'innovations dans cette industrie. Beaucoup d'usines à forte valeur ajoutée. Des ingénieurs par promo entière, mais aussi des tonnes de capitaux investis à long terme. Le long terme, c'est primordial chez Saint-Gobain. Les chiffres que tricotent les analystes financiers sont donc d'une stabilité étonnante sur longue période. Aujourd'hui, Saint-Gobain, le leader mondial des matériaux à haute performance et d'isolation, c'est un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros. Une présence dans 64 pays du monde avec au total 180 000 collaborateurs. C'est lourd tout ça. Ça n'est pas rien. Le marché, c'est celui du logement. C'est celui de l'habitat. Un besoin de première nécessité depuis la nuit des temps. C'est ça qui rend Saint-Gobain immortel, comme se plaisent à le répéter les anciens. Parce que les anciens dirigeants quittent leur fonction, l'âge venu. Mais ils ne quittent pas l'entreprise. L'entreprise les garde sous son aile, sans responsabilité précise. Mais parce qu'ils veillent au respect du dogme culturel. Roger Fourroux a été président de Saint-Gobain entre 1980 et 1986. Il est toujours là. Jean-Louis Beffa lui a succédé aux manettes jusqu'en 2010. Il est toujours là. Les présidents se passent le flambeau et le groupe tient. Saint-Gobain est immortel. Alors, je simplifie beaucoup, si vous voulez. C'est-à-dire à une assise des métiers, une tradition industrielle, une qualité industrielle, qui se traduit quand même dans la qualité des produits, la qualité de la recherche, la qualité des hommes, qui lui assure, par rapport aux fluctuations des marchés au court terme, une certaine impunité. C'est vrai, nous sommes des gens qui, premièrement, croyons au long terme, croyons à la technologie. Nous ne croyons pas au libéralisme financier, spéculatif et court-termiste, qui croyons au dialogue social. En un mot, nous sommes un groupe qui s'est géré plutôt comme un grand groupe allemand. Il y a donc un secret dans la longévité de Saint-Gobain. Alors, c'est ce secret que nous allons essayer de percer. 350 ans d'histoire de France, trois siècles et demi. Ce n'est plus de l'histoire, c'est une épopée. Saint-Gobain a évidemment beaucoup changé. Changer ses structures, ses modes de fabrication, son financement, ses rapports avec l'État, ses liaisons parfois dangereuses, parfois scabreuses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette entreprise n'a jamais changé de métier. Elle a eu les tentations de suivre la mode, on le verra. Touchée à l'informatique, par exemple, mais ça ne lui a pas trop réussi. Des échecs, elle en a connus. Et Saint-Gobain s'est toujours redressé en revenant à son métier. La construction, le logement, l'habitat. Son ADN est là, ailleurs. C'est ici, ici même que Saint-Gobain va naître. Vraiment ici, dans les salons de Louis XIV, au château de Versailles. La rumeur nous dit qu'un jour, Louis XIV, dans la galerie des glaces, remercie son ministre Colbert d'avoir créé la manufacture royale des glaces de miroirs, et surtout d'avoir su produire ces miroirs qui renvoient la lumière du soleil couchant. Ces miroirs, ces glaces dont les Vénitiens gardent le secret depuis si longtemps. Colbert jubile. La cour se presse pour écouter ce que dit le roi. « Mais sire, » dit Colbert, « pourquoi cette galerie ? » « Pour relier l'appartement du roi à celui de la reine. » « Comme ça, toute la cour saura quand je rendrai visite à la reine le soir. » « Mais sa majesté, pourquoi ces glaces ? » « Enfin, Colbert, c'est simple. » « Ces glaces sont là pour que la cour puisse se regarder de pied en cap. » « Ils n'ont rien à faire. » « Et tant qu'elle se regardera, elle ne fera pas de politique. » « Plus tard, Colbert, vous le verrez, les ministres qui vous succéderont, bien plus tard, inventeront la télévision, qui aura la même fonction. » « Les hommes politiques viendront s'y regarder. » Alors ça, je ne suis pas du tout sûr que le roi l'ait dit. Il aurait pu. Maurice Hamon est historien. Pour lui, ces glaces sont les marqueurs du grand luxe à l'époque. Les signes extérieurs de la vraie richesse et du vrai pouvoir. Depuis le milieu du XVIIe siècle, dans les familles aisées en tout cas, et notamment les hôtels particuliers, des aristocrates ou des gens aisés, des financiers à Paris, on avait l'habitude d'avoir par exemple une salle de réception privée, une salle de bal pour présenter les jeunes filles, etc., pour les mettre dans le monde. Et on avait déjà pris l'habitude de mettre des glaces juxtaposées, côte à côte. Mais ceci coûtait. Il fallait acheter ces glaces à Venise. Donc c'était un produit de grand luxe. Le monopole des Vénitiens dans la fabrication des glaces était devenu insupportable. La fortune de Saint-Gobain, qui s'appelle à l'époque la manufacture royale des glaces de miroir, va donc venir de sa capacité à produire ces fameuses glaces. Donc Colbert conçoit un vaste plan, d'autant que Louis XIV veut quand même faire la guerre, donc il a besoin d'argent. Et donc Colbert perçoit de le roi de faire, non pas quelques économies, mais de faire des profits sur des industries nouvelles. Et pour ça, Colbert a essayé de se procurer les secrets de fabrication qui ont fait la richesse de Venise sur l'île de Murano, là où on fabrique les fameux miroirs. Alors ça n'est pas le 15 du siècle, mais c'est l'un des premiers cas d'espionnage industriel commis par l'État français et réussi, parce que le roi a forcément couvert cette opération. Ça n'a pas été simple. C'est un roman d'espionnage absolument passionnant. L'aventure commence en 1663-1664. Colbert envoie des espions, peu à peu, pour observer. Les espions reviennent un peu pessimistes en disant, vous savez, Murano, c'est une île, c'est fermé. Et puis en plus, les lois de Venise sont très sévères. Il y a des punitions graduelles, mais qui peuvent être très graves, puisque ça peut aller jusqu'à d'abord la rétorsion envers les familles, et puis après même des menaces de mort sur les ouvriers qui fuyaient à l'étranger. Murano protégeait ses secrets. Alors plutôt que de voler les procès, ce qui était compliqué, eh bien on va soudoyer et attirer en France des ouvriers de Murano. Évidemment, les Italiens de Murano se sont aperçus de la chose. Donc en réalité, ceux qui sont arrivés ici, en trois ou quatre fois, n'étaient pas de très bons sujets. Et je pense que les gens de Murano se sont dit, voilà une excellente occasion de se débarrasser de gens à peu près inutiles et on va les envoyer aux Français. Le génie de Colbert, c'est aussi d'avoir inventé ce qui est devenu le colbertisme. Le colbertisme n'a rien à voir avec le capitalisme d'État. Saint-Gobain va servir d'expérimentation. Colbert crée une manufacture royale, mais il s'arrange pour qu'elle n'appartienne ni au roi ni à l'État. La propriété est proposée à des actionnaires privés, des amis du pouvoir de préférence. La même année, Colbert crée 25 manufactures. Elles sont toutes mortes, sauf Saint-Gobain. Parce que le problème après, c'était de trouver des dirigeants et de trouver des capitalistes capables de faire vivre ce genre d'affaires. Colbert va donc trouver ce qu'on appelle pas encore des investisseurs, mais c'est tout comme. Ce sont des capitalistes, ils les inventent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Il y a surtout des prêteurs sur gage. Colbert va aussi mettre en place un management. Il y a beaucoup de courtisans, mais les courtisans, ils ne travaillent pas. Et il y a assez peu d'experts. La manufacture royale des glaces de miroir, c'est son nom. Société privée créée en octobre 1665 est gérée selon les principes élaborés par Colbert et va devenir une des premières industries du royaume. Le lien avec l'État, parce qu'il y a un lien, passait par d'autres voies que le financement. Les documents de l'époque en attestent. Le roi accorde à un certain noyer, qui sera le premier président de l'entreprise, ce qu'on appelait des lettres patentes. La manufacture avait des privilèges, ce qu'on appelle des lettres patentes, qui l'exemptaient d'un certain nombre d'impositions, de péages. Il y avait 5200 péages dans le royaume à l'époque. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'est ça la protection d'État. C'est un régime favorable de façon à développer l'affaire dans des conditions relativement sûres. Le premier atelier s'installe à Paris, dans le Faubourg Saint-Antoine. Puis plus tard, quand on découvrira le procédé révolutionnaire qui consiste à fabriquer des glaces en les coulant sur une table métallique et non plus en les soufflant, la manufacture royale déménagera dans un petit village de Picardie, à Saint-Gobain exactement. Avec les glaces et miroirs, on tient là à une mine d'or. Au XVIIIe siècle, les miroirs vont devenir très à la mode. Leur prix a baissé, tout le monde en veut. Le peuple lui-même achète des miroirs. L'organisation de Colbert va lui survivre. Elle se révèle efficace. C'est tellement moderne que dans les années 1750, Saint-Gobain sera dirigé par une femme. C'est incroyable. Madame Geoffrin, cette petite courtisane sortie du peuple de Paris épouse à 16 ans un des cadres de la société qui va acquérir assez de capital pour diriger l'entreprise. Elle va vivre assez longtemps auprès de ce vieux mari détesté parce qu'il va mourir très vieux. Mais il a le bon goût, au moins, à sa mort en 1749, de lui laisser 13% du capital de Saint-Gobain. Madame Geoffrin va donc hériter de l'empire industriel et devenir la première femme chef d'entreprise de l'histoire de France. C'est assez incroyable. C'est elle qui gère. Elle va surtout devenir une des femmes les plus influentes du siècle. Elle a un avantage sur toutes les autres femmes qui, à Paris, essaient de faire salon. Elle est riche. Elle est très riche. Et l'argent, à cette époque, ouvre les portes du pouvoir plus facilement que les titres nobilières. Saint-Gobain va donc rester au cœur des Jeux du pouvoir. Son salon va devenir célèbre dans toute l'Europe. Elle va attirer tous les littérateurs, les écrivains, les artistes, etc. C'est amusant parce que tous ces philosophes qui sont hostiles à la grande industrie, par idéologie, viennent souper chez la reine de la grande industrie. C'est quand même assez extraordinaire. En 1789, la Révolution abat la monarchie et supprime tous les privilèges, y compris ceux dont bénéficient les entreprises royales. Avec les commissaires du peuple, Robespierre ou Danton ne font pas dans la dentelle. La manufacture royale des glaces ne sera pas détruite. Non, il faut préserver les emplois. Mais elle va changer de nom. Elle devient la manufacture de Saint-Gobain. L'évolution est brutale. Et la manufacture va difficilement traverser cette période trop. Le marché du luxe a perdu de son lustre. Les riches et les nobles ont émigré. La concurrence européenne est très dure. Les Italiens, les Allemands, les Anglais sont hyperactifs sur ce marché. Et la manufacture n'a plus la protection de l'État. Les ventes s'effondrent. Alors, pour s'en sortir, à l'aube de ce XIXe siècle qui sera effervescent, Saint-Gobain va opérer sa première grande mutation. Puisque la France se convertit au développement économique, Saint-Gobain en sera l'un des promoteurs les plus actifs. Pour fabriquer les glaces et pour fabriquer les miroirs, il faut de la soude, puis du sable. On va donc commencer à commercialiser des produits chimiques. Peu à peu, l'ADN de l'entreprise se dessine. On est vraiment, effectivement, devant un phénomène de révolution industrielle, révolution des savoirs, recrutement de techniciens. On développe des stratégies et puis on rénove l'outil de production. Donc c'est caractéristique. Et puis il y a dans cette France qui sort du Second Empire, un sorcier de l'architecture qui va booster tout le secteur. Gustave Eiffel va marier les charpentes métalliques qu'il fabrique. Avec le verre que Saint-Gobain produit dans ses usines, le résultat dessine le Paris moderne qu'on connaît encore. Le Grand Palais, la gare d'Orsay, la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon, Saint-Lazare. Saint-Gobain devient incontournable. C'est un âge d'or, si vous voulez, pour les glaces. Le XIXe siècle, notamment le Second Empire, l'explosion des constructions, des projets, le Second Empire est l'âge d'or de l'industrie des glaces. L'entreprise va donc aborder le XXe siècle en grande forme. Saint-Gobain va racheter beaucoup de ses concurrents, s'intéresse désormais à tous les types de produits verriers, les verres à vitre, les verres d'automobile, les bouteilles, et même les verres d'optique. L'ancienne manufacture de Colbert s'est implantée partout en Europe, entre 1850 et 1900, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, et même en Espagne en 1905. En 1902, exactement, Saint-Gobain obtient même sa cotation à la Bourse de Paris. C'est un événement. Pour les dirigeants, c'est plus un tremplin qu'une consécration. Chez les épargnants, c'est l'euphorie. Seulement, l'euphorie ne va pas durer longtemps. En 1914, c'est la guerre, la sale guerre. Les usines de Saint-Gobain en France sont très abîmées dès le début. Mais l'entreprise est riche. Elle a déjà engrangé beaucoup d'argent. La société, heureusement, était tellement prospère qu'elle avait des réserves financières importantes. Mais elle a quand même passé la guerre de 1914-1918 dans des conditions pas toujours confortables, bien entendu. L'euphorie industrielle va revenir très vite. Très vite après la guerre. Dans les années 1920, les années 1920 vont ancrer le développement de Saint-Gobain auprès des constructeurs automobiles. Renault, Peugeot, Citroën, Poire, De Diorbouton, Bugatti se bousculent pour être livrés. Mais son cœur de métier reste la construction. Et là, Saint-Gobain innove. L'innovation la plus importante, c'est la laine de verre. Les écologistes n'existent pas, mais le besoin de solutions isolantes obsède déjà les constructeurs. On introduit dans l'habitat la notion de confort. Le succès est foudroyant. Un peu de laine de verre à Saint-Gobain, c'est efficace, économique et facile à poser. La laine de verre Saint-Gobain, c'est la chaleur en hiver, mais aussi la fraîcheur en été. Tout est donc reparti, oui, mais les risques de guerre aussi sont revenus. On le sent, on le sait, dans toutes les capitales européennes. L'Europe ne se remet pas de la grande crise. Et l'Europe tombe dans la démagogie et le fascisme. Une fois de plus, l'euphorie ne dure pas. L'occupation allemande en juin 1940 va tout arrêter, tout stopper. La direction de Saint-Gobain va quitter Paris et se réfugier au château de Ménard, dans le Loir-et-Cher, c'est près de Blois. C'est une ancienne propriété qui avait été construite par Colbert. C'est magnifique. Mais pour Saint-Gobain, comme pour la plupart des entreprises, ces années d'occupation seront douloureuses. Douloureuses, oui, mais courageuses. Parce que contrairement à d'autres fleurons industriels de l'époque, Saint-Gobain va traverser cette période sans se compromettre. Elle va par exemple répondre aux ordres de réquisition, mais avec beaucoup d'habileté. Saint-Gobain a utilisé une tactique typique de la culture sur le long terme de Saint-Gobain. Saint-Gobain a réussi à ne faire partir qu'un tiers des effectifs que réclamaient les autorités d'occupation. Et de surcroît, à travers différentes astuces administratives, ces ouvriers étaient affectés dans des usines de Saint-Gobain en Allemagne. Donc, par rapport à ce qu'on appelle les travailleurs forcés, vous savez, qui ont été utilisés en grande masse par l'industrie chimique et autres, Saint-Gobain a préservé une politique propre et les employés de Saint-Gobain en étaient très reconnaissants après la guerre. À la fin de la guerre, l'entreprise a quand même perdu l'essentiel de son dynamisme d'antan. Elle est dépassée par les innovations technologiques, le directeur est fatigué. Et les actionnaires, eux, sont d'une autre époque. Ils pensent plus à sauver les meubles qu'à investir. Arnaud de Vauguet est un chef de famille, plus attaché au respect des traditions qu'à l'innovation. Il collectionne plus les honneurs que les brevets d'invention. C'est la France éternelle, conservatrice. Tenez, pour comprendre comment ce capitalisme fonctionne, il faut revoir le film réalisé par Denise de la Patelière en 1958 sur les grandes familles, avec un Jean Gabin impérial en chef de clan et des dialogues de Michel Audiard énormes de vérité. Nous sommes pourtant de la même famille. Nous ne donnons pas le même sens à ce mot. Ah, voilà. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. Dix couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons les boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Là, on est au cinéma, bien sûr, mais à Saint-Gobain. On doit affronter la vraie vie. Ce qui se joue, c'est l'avenir de cette industrie du verre plat. Tout le monde attend une innovation importante. De partout, on surveille, on espionne Saint-Gobain. Oui, mais Saint-Gobain n'a rien dans ses cartons. Saint-Gobain survit, porté par les Trente Glorieuses. Une vague puissante qui répond aux besoins. Saint-Gobain profite des marchés de la reconstruction. Mais Saint-Gobain ne fait pas d'exploit. À partir de 1958, quand le général de Gaulle revient au pouvoir pour enterrer la Quatrième République et pour remettre de l'ordre un peu dans ce pays, Georges Pompidou va lancer d'immenses travaux dans Paris. Le front de Seine, le quartier de la Défense. Partout, on aura besoin de modernité, de vitrages isolants et de glace. Mais Saint-Gobain n'est pas là. Les nouvelles technologies de fabrication du verre plat, celles qui vont tout révolutionner, les quantités et les prix sont mises au point, mais par le grand rival de Saint-Gobain, Pilkington. Et c'est Pilkington qui va rafler les marchés. Alors, pour essayer de rattraper son retard, Saint-Gobain s'associe à la société américaine CertainTeed. Saint-Gobain réussira à la racheter, mais beaucoup, beaucoup plus tard, en 1976. Entre-temps, Saint-Gobain est évidemment devenu d'une extrême fragilité. En 1968, Paris explose, mais les dirigeants n'entendent rien nos révoltes étudiantes. Il y a un petit homme du côté de Lyon qui a compris, lui, que c'était le printemps. Il s'ennuie un peu dans la gestion d'une affaire familiale. L'affaire en question, c'est BSN. Et le petit homme, c'est Antoine Riboud. La concurrence dans le domaine du vert, il ne faut pas l'arrêter simplement à BSN et Saint-Gobain. En fait, il y a en Europe, et l'Europe comprendra peut-être un jour l'Angleterre, le marché commun, il y aura Pilkington, il y a les Belges qui sont très puissants, il y a les Américains installés en Italie, puis à BSN. Antoine Riboud s'est mis en tête de racheter Saint-Gobain. Une folie ! Pourquoi pas la cathédrale de Chartres ? Saint-Gobain, c'est un chef-d'oeuvre en péril, certes, mais c'est aussi un monument historique, un sanctuaire du capitalisme catholique français. Une campagne de presse sans précédent. Des pages entières réservées à l'affaire Saint-Gobain, Boussois, Sousson, Neufcelles. Un événement qui fera date dans les annales boursières et qui se joue également devant le grand public. Sans beaucoup d'argent, ce parpaillot de province va donc lancer la première OPA de l'histoire de la Bourse de Paris. Mais l'OPA, c'est une pratique de barbare. Coup d'éclat, fin 68, le Petit Boussois lance en bourse une OPA, une offre publique d'achat sur le géant Saint-Gobain. Au terme d'une bataille homérique, on est limite guerre de religion, là. Antoine Riboud échoue, bien sûr. Mais pour lui, c'est une chance. Sans cet échec, Riboud n'aurait jamais construit Danone. Et j'ai lancé une OPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68. Et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. Pour Saint-Gobain, c'est la crise de trop. Les actionnaires ont fait appel à Marcel Bleuchten-Blanchet. C'est le président de Publicis qui mènera l'un de ses plus beaux combats. Il va permettre aux actionnaires de gagner, mais cette victoire va les ruiner. L'Empire Saint-Gobain est au point de s'effondrer. Financièrement, il faut donc trouver une solution. Sinon, c'est la catastrophe. Il y a un an, on attendait Boussois et M. Riboud, mais c'est Pont-à-Mousson et son président Roger Martin qui l'emportent aujourd'hui. Pont-à-Mousson, une entreprise qui est devenue le leader mondial du tuyau de fonte. Le tuyau de fonte qui sert à transporter l'eau. L'eau, les besoins sont énormes. Pont-à-Mousson a deux autres qualités. Son actionnariat est très éclaté. Le vrai pouvoir est donc tenu par le management. Et ce management est majoritairement X-mines. Curieux, non ? On doit donc pouvoir s'entendre avec les gens de Saint-Gobain. Entre ingénieurs, on parle la même langue. Entre polytechniciens, on est allé au même catéchisme. Cette opération n'a rien à voir avec les absorptions que Saint-Gobain a pu faire dans le passé. Il s'agit bien d'une fusion, c'est-à-dire d'une mise en commun de deux grandes entreprises qui réunissent leurs moyens, leurs activités et leurs instruments de travail. Quel nom prendront ces deux entreprises réunies ? Je pense que nous lui donnerons le nom de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. En 1970, la presse annoncera la plus grosse fusion de l'époque entre Saint-Gobain et Pont-à-Mousson. Non, la France des affaires bouge enfin. Le président Pompidou bénira ce mariage. C'est un mariage de raison. Pourtant, ce n'est pas Saint-Gobain, le Parisien, qui rachète Pont-à-Mousson, le provincial. Non, c'est l'inverse. Roger Fouroux s'en souvient très bien. Pont-à-Mousson était à peu près le tiers de Saint-Gobain, à peine. Tiers ou le quart. Il se trouvait que Pont-à-Mousson avait des structures juridiques, des hommes, un état-major beaucoup plus solide et du coup, des réserves financières beaucoup plus solides que la maison d'enfance. De sorte que, pour un mouvement assez logique, si vous voulez, financièrement, juridiquement, c'est Saint-Gobain, le grand géant qui a avalé Pont-à-Mousson, le petit jeune homme loin. Mais en fait, les hommes de Pont-à-Mousson ont assez rapidement occupé le terrain. Le management de Pont-à-Mousson va donc prendre les commandes et reconstruire un groupe dont la stratégie est simple, tout recentrer sur les matériaux de construction, de la production à la distribution. Et ça, dans un maximum de pays. Il va donc se désengager de la chimie, du pétrole, de la sidérurgie, du papier-bois, du nucléaire, de toutes les diversifications. Il maigrit, oui, mais il se muscle. Cette stratégie paraît logique aujourd'hui. À l'époque, la mode est au conglomérat, aux diversifications. Le modèle, c'est Général Électrique. Saint-Gobain est complètement à contre-courant. D'un côté, la fonte, de l'autre, le vert. Quel rapport entre les deux ? Un marché, le marché de la construction, logement, bureau, etc. Pour M. Martin, en effet, une industrie, ce n'est pas seulement un produit que l'on fabrique, c'est avant tout un marché dont on doit satisfaire tous les besoins. En définitive, cette puissance, qu'est-ce que vous allez en faire ? Cette puissance, nous nous en servirons pour aller nous battre sur les marchés internationaux où nous sommes déjà. Quand on veut aller jouer dans la cour des grands, il ne faut pas être soi-même un petit. Et puis Roger Martin, le patron charismatique de Pont-à-Mousson, ne viendra pas seul. Il a placé autour de lui toute une pléiade de cadres dirigeants qui vont restructurer et construire le nouveau groupe. Roger Martin a l'intelligence de s'entourer des plus grosses pointures sorties de l'X des mines et même d'HEC ou de l'ENA. Il commence à diversifier le recrutement. Cette empreinte signée Roger Martin va s'inscrire dans les gènes de l'entreprise. Alamagne, qui a été embauchée par Roger Fouroux comme directeur financier, a très vite compris que la direction de Saint-Gobain Pont-à-Mousson était de composer des viviers de cadres et d'experts. L'empereur a un vivier, ce genre de vivier qu'il crée, et à l'intérieur du vivier, en choisit un. Quand vous avez cinq types qui peuvent prétendre au poste de numéro un et que vous en choisissez un, ça a un grand avantage, c'est que vous choisissez un parmi cinq qui sont quand même bons. Quand vous voyez que les quatre autres qui n'ont pas été choisis deviennent patrons d'autres boîtes quasi immédiatement, vous vous dites que c'est un bon processus. De ce point de vue, Saint-Gobain est à mon sens la boîte française qui a le mieux géré les problèmes de succession. Les processus de choix restent assez mystérieux, c'est un peu comme au Vatican. Il suffit d'attendre la fumée blanche pour connaître le nom du nouveau pape. Les favoris qui se sont écartés de la course ne se retrouvent pas à Pôle emploi. Vexés, oui, parfois, ils se rattrapent quand même assez vite. Saint-Gobain est une bonne école de capitaine d'industrie. Pour Jean-Louis Beffa, tous emportent un morceau de la culture de Saint-Gobain là où ils vont. Il les décrit un peu comme des missionnaires qui iraient évangéliser la France industrielle. Le patron de Valeo, H&Mois, le patron de Valourec, Crousé, c'est-à-dire là, des gens que j'ai formés moi-même personnellement, le patron d'Imetal également, le patron de Michelin, Sénard, tout ça sont des anciens de Saint-Gobain. Ceux-là, j'avoue, ils ont été sous mon autorité personnelle. Ceux-là, je suis sûr, je les vois, dans leur façon de gérer, qu'ils partagent des valeurs pour leur nouveau groupe qui sont semblables à celles de Saint-Gobain. À l'intérieur du groupe, les valeurs de rigueur et de performance sont omniprésentes, oui. Mais la règle d'or, c'est d'assumer la stratégie et de l'appliquer sans discuter. Alamagne, qui est entré dans le groupe pour s'occuper de la finance, va respecter cet univers, mais il va s'impatienter très vite. Il se passionne, lui, pour les investissements de diversification. Tout l'intéresse, en fait. L'informatique, ça le passionne. Il a jeté son dévolu sur René Welbull, qui a besoin d'un actionnaire fort. Jean-Gobain était dans des métiers plan-plan et que l'idée était de lui assurer une présence dans un métier à forte croissance. C'est la banalité de la vie des conglomérats. C'est-à-dire, vous sautez de branche en branche et à un moment donné, vous devez aller vers une branche qui vous apporte la croissance que vos métiers traditionnels ne vous donnent pas. Valérie Giscardessin, qui est à l'Elysée, voit ce projet d'un très bon aïe. La France est absente de l'informatique mondiale. Et cette technologie a un potentiel considérable. Il le sait, il le sent. Le général de Gaulle et Georges Pompidou ont bien fait l'Airbus, le TGV et le nucléaire. Pourquoi lui, Giscard, ne ferait-il pas la grande industrie informatique qui manque à l'Europe ? Cela dit, il n'a pas d'argent. La crise pétrolière a plombé les caisses de l'État, déjà. Alain Minc, lui, a une autre solution. Cela s'est fait d'abord dans les semi-conducteurs, avec le soutien des pouvoirs publics, en effet, donc du système public et de Valérie Giscardessin. Et cela s'est fait aussi en proposant, là la proposition est venue de l'État, de devenir l'actionnaire de référence de ces deux Ione et Welbull. Et la troisième chose que nous avons inventée nous-mêmes, en réalité, dans laquelle j'ai joué un vrai rôle, alors là, peut-être plus que mes collègues encore, ça a été que nous sommes devenus l'actionnaire de contrôle de l'IVETI, qui venait d'être dressé par Carlo de Benedetti. Ça, c'était une idée privée appliquée au secteur privé. Le reste, c'était le système à la française, un mélange d'État et de privé. Voilà, tout ceci étaient les pièces d'un puzzle et dès la nationalisation, les pièces du puzzle nous ont été enlevées, notre jouet nous a été enlevés par notre actionnaire. On est donc en 1980, l'année suivante, Giscard perd les élections présidentielles et l'union de la gauche socialo-communiste emmenée par François Mitterrand arrive au pouvoir. François Mitterrand, en mai 1981, et ce sera l'une de ses premières décisions, annonce qu'il va nationaliser Saint-Gobain. C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre parce que François Mitterrand avait eu l'idée totalement baroque de nationaliser tout ce qui lui tombait sous la main. Alors les banques ont toutes été nationalisées, toutes sans exception, et au-dessus d'un certain chiffre d'affaires, les entreprises industrielles aussi y sont passées. Ce qui était purement idéologique et si vous voulez, quant à la... Enfin, c'était irrationnel, mais bon. Donc, troisième hasard, et nous nous retrouvons nationalisés. Monsieur le Président de la République, c'est pour Saint-Gobain un très grand honneur de recevoir votre visite au miroir. J'ai conscience d'être ici devant vous moins un hôte qu'un témoin. Un témoin de l'action exemplaire pour l'emploi réalisé avec notre aide par les 105 chefs d'entreprise qui vous accueillent dans cette salle. Mais pour faire passer la pilule au management en place, on ne touche pas au président qui a été copté par Roger Martin. Le président, c'est Roger Fourroux. Ça tombe bien. C'est un ami de Michel Rocard. Sauf qu'il a quand même un peu de mal à faire accepter les lignes stratégiques du côté de l'Élysée. Le débat quasi-théologique sur la diversification vers les nouvelles technologies rêvées par Alain Mink, par exemple, est clôturé très rapidement. On abandonnera donc le rêve informatique. Alain Mink, optempère, bon gré, mal gré. Si Saint-Gobain était resté privé, nous serions allés au bout de cette diversification, nous aurions bâti un grand ensemble. Mais c'est vrai que pour financer ce développement, nous aurions été amenés à vendre certains des métiers classiques. C'est vrai. Avec la nationalisation, la gauche cueille un Saint-Gobain en pleine forme. Mais pour Roger Fourroux, cette nationalisation n'a aucun sens économique, aucun intérêt. Mais en bon président, il respecte la ligne du parti. Mitterrand la voulait, donc il l'a eue. Les rencontres avec le gouvernement donnent quand même lieu à des situations cocasses. Je me souviens d'une réunion que Morois avait installée, avait réunie à Matignon. C'était le nouveau président qui débarquait. Alors après, les gens ont posé des questions. Moi, j'ai levé le doigt et je demandais si dans nos conseils d'administration, on ne pouvait pas mettre des étrangers étant donné que la moitié à peu près de notre chiffre d'affaires se situait à l'étranger. Morois était saisi de terreur à cette idée parce que pour lui, cet évolet, c'était tellement, une question tellement saugrenue et à son avis tellement stupide qu'il est resté bouche bée. Il m'a dit, écoutez, non, tout de même. Je lui ai posé une deuxième question, est-ce que nous pourrions rester adhérents au CNPF ? Alors, je veux dire, c'est encore un deuxième blasphème. Et il m'a dit, écoutez, non, je crois que ce serait probablement mal en contre. C'est quand même de culture, c'est vraiment un choc de culture. Le choc des cultures est brutal. On ne se comprend pas, on ne s'écoute même pas. Après la nationalisation, les dirigeants de Saint-Gobain, Fouroux et Minc en tête, vont projeter d'organiser la prise de contrôle de la générale des eaux. un accord entre Saint-Gobain et la générale des eaux. Le premier cèdera sa filiale travaux publics à la seconde. L'opération devrait s'effectuer par une augmentation de capital. La générale des eaux pourrait devenir ainsi le quatrième grand du travaux public aux côtés de Bouygues, Dumès et Spi-Batignol. Mais ça ne va pas marcher. L'Élysée y mettra son veto. Sans dire pourquoi. Le fait du prince. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, Alain Minc, qui est encore fou furieux de ce ratage, révèle sans doute pour la première fois selon lui la véritable explication. Pourquoi ça a raté ? Tout simplement, nous étions nationalisés. Nous avons eu l'audace de prendre plus de 30% de la générale des eaux en en informant l'État vaguement. Et nous ne savions pas où nous mettions le pied. Et nous avons mis le pied sur un système de pouvoir qui s'est rebellé. avec tous les ministres liés à la générale des eaux qui sont allés voir François Mitterrand. Et évidemment, dans notre naïveté, c'est une voix très pure, ça, Gobain. Dans notre naïveté, nous ne mesurions pas ce qu'un certain réseau de pouvoir pouvait être. François Mitterrand, sous la pression de tous les francs-maçons qui entouraient la gauche à l'époque, a finalement interdit. Alamagne, qui avait déjà mal vécu la ferbulle, digère encore moins le ratage de la générale des eaux. Il quittera Saint-Gobain en 1986. Cette même année, avec la cohabitation, Edouard Balladur va décider de la privatisation de Saint-Gobain. Côté syndical, on constate également que la nationalisation du groupe n'a pas apporté de changement. Alors forcément, on n'attend rien de mieux de la privatisation. Depuis 1983, Saint-Gobain réduit ses effectifs de 5% par an et les syndicats estiment que cette politique va se poursuivre. Une politique de rentabilité et d'investissement à l'étranger qui s'accentuera désormais davantage au détriment de l'emploi. En fait, 4 ans après, sans brutalité, c'est un retour à la case départ. La parenthèse publique va donc se refermer assez vite et l'aura duré 4 ans. 4 ans inutiles, dit-on, mais sur plus de 3 siècles d'existence, c'est un détail chez Saint-Gobain. La privatisation se passera sans drame ni débat. La gauche ne bougera pas une oreille. Les épargnants sont bien traités et fait nouveau. Les salariés entrent en masse au capital de l'entreprise au point d'en devenir les premiers actionnaires. Si je connais Saint-Gobain, on y travaille et on peut vous dire que c'est du solide Saint-Gobain. Vous en achetez des actions Saint-Gobain ? Des actions Saint-Gobain, bien sûr, je suis partant. Saint-Gobain, j'achète. Déjà ce matin, de nombreux souscripteurs étaient dans les banques et également dans nos usines. Des employés, des ouvriers se sont déjà présentés pour remplir leur bulletin de souscription. C'est donc Jean-Louis Beffa qui prend en charge ce retour au marché privé. Beffa, c'est un pur produit pont-à-mousson. Un disciple de Roger Martin. Pour Beffa, les défis sont nombreux. La mutation qui s'annonce est gigantesque. J'ai eu trois principes tout de suite. Premier principe, ne rester que dans des métiers où on était leader mondial. Deuxième principe, ne pas être un groupe, je dirais, ne faisons qu'un seul métier comme le demande parfois le marché financier, ce qu'on appelle les pure play, vous voyez. et troisièmement, d'être à fond international. Quand je suis arrivé, nous avions des usines dans 18 pays. Quand je suis parti, nous les avions dans 64 pays. Évidemment, évidemment, nous avons eu la chance de l'ouverture à l'économie de marché de l'ensemble du monde communiste. Jean-Louis Beffa va multiplier les acquisitions dans les pays de l'Est, en Russie, en Chine, dans toute l'Asie. Il acquiert également Norton, une entreprise américaine d'abrasifs, de céramique et de plastique. Saint-Gobain est devenu le leader mondial des matériaux de construction et des produits d'isolation. Et puis, en 1996, le groupe entre dans la distribution avec le rachat du groupe Poliette, les réseaux Point P et La Paire. Ce qui va le rapprocher du client final et resserrer les liens avec les entreprises du secteur de la construction et du bâtiment. Les sociétés que nous avons acquises avaient des valeurs assez semblables aux nôtres. Et notamment la plus importante, Poliette, c'est-à-dire Point P. Les gens de Point P n'étaient pas tellement différents en raisonnement des gens de Saint-Gobain. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu dans les gens qu'on a acquis pas trop de difficultés d'assimilation d'un point de vue psychologique. Dans la foulée, Saint-Gobain va franchir une étape décisive en rachetant le champion des plaques de plâtre. C'est l'anglais BBP. En rapprochant le placo et Isovert, le groupe va accéder au premier rang mondial des matériaux pour l'aménagement intérieur et la décoration des logements comme des bureaux. Saint-Gobain est en ordre de marche pour entrer sur des marchés gigantesques qui relèvent encore de la science-fiction, mais ils vont très vite exploser. l'efface s'est installé au miroir. C'est une tour de la défense qui abrite le siège du groupe. Mais du haut de cette tour, s'il domine tout Paris, il ne voit pas que dans un hôtel particulier du Marais, il y a un petit virtuose de la finance, dit-on, que personne ne connaît. Il va lui déclarer la guerre. Le virtuose en question, c'est Jean-Bernard Lafonta. Non, personne ne le connaît. Et pourtant, lui aussi a fait Polytechnique. Lui aussi a fait les mines du cabinet ministériel sous la gauche, puis de la banque chez Lazare, la BNP avec Michel Pébreau. Il est armé jusqu'aux dents quand il est recruté pour diriger Vendel. Vendel, c'est la société familiale, héritière de la sidérurgie. Vendel est présidé par Ernest-Antoine Selyère, le baron Selyère, qui s'est mis en tête de dépoussiérer cette affaire. Il fait quand même vivre près de 250 membres d'une famille un peu turbulente. Pour dynamiser Vendel, Jean-Bernard Lafonta a une idée qu'il trouve, lui, géniale, comme Ribou, autrefois. Il veut prendre Saint-Gobain de manière peu amicale à la Hussard. Virginie Rousseau, analyste chez Odo, connaît bien les dessous de cette affaire. Ce qui s'est passé avec Vendel, c'est qu'en 2007, la société Vendel a décidé de monter au capital de Saint-Gobain, donc a pris quasiment 20% du capital de Saint-Gobain de manière hostile, donc sans concertation avec le management en place. Les discussions ont été assez houleuses et Vendel était assez vindicative dans la stratégie qu'il souhaitait que Saint-Gobain mette en place. Sans nous le dire, de façon dissimulée, Jean-Bernard Lafonta avait pris 20% de Saint-Gobain en prenant chaque fois 4% de façon dissimulée et sans nous le dire. Donc ça, et comme c'était un homme qui véritablement, lui, n'avait pas une vision d'industriel, mais avait une vision purement financière, je pensais que son intention était de démanteler Saint-Gobain. Au siège de Saint-Gobain, on encaisse mal, mais on résiste. On a raison de résister. La Fonta a tout prévu sauf la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Il va donc se planter. Les cours de bourse chutent de 50%, puis de 75%. Dans la famille Vendel, c'est la panique et la fronde. L'AMF, l'autorité de contrôle des marchés financiers s'en mêlent. Ernest-Antoine Cellière se défend mal, très mal. Il a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Les gens de Vendel qui eux-mêmes avaient pris des risques énormes en faisant entre guillemets l'opération Saint-Gobain qu'ils avaient fait à coups de gigantesques de dettes, n'ont pas pu suivre l'opération. Et donc, ils leur restaient des droits, ils les ont très mal vendus et ils ont perdu sans doute 800 millions d'euros. Aujourd'hui encore, Jean-Louis Beffa a du mal à dissimuler son plaisir. Plus de 800 millions d'euros perdus par Vendel. Jean-Bernard Lafonta va quitter Vendel en mars 2009. Il sera remplacé par Frédéric Lemoyne avec pour mission de restaurer la situation financière et surtout de pacifier les relations avec Saint-Gobain. Aujourd'hui, les choses sont rentrées à peu près dans l'ordre. Les relations entre Saint-Gobain et Vendel se sont largement pacifiées. Je pense qu'aujourd'hui, Vendel est un vrai soutien à Saint-Gobain malgré un début d'histoire effectivement un petit peu houleux. Vendel est devenu le premier actionnaire de Saint-Gobain avec 12% du capital. Vendel a obtenu trois postes d'administrateur au conseil et Pierre-André de Chalandard qui a succédé à Jean-Louis Beffa dans la bonne tradition de la maison considère que Vendel est désormais un allié. Pour Pierre-André de Chalandard, Vendel n'est plus un sujet. Le sujet pour lui c'est de permettre à Saint-Gobain de conserver sa place de champion du monde sur l'habitat et l'isolation. Le marché est contrôlé par quelques très grandes entreprises pas faciles de progresser. Pierre-André de Chalandard a cependant converti dès son arrivée l'entreprise au défi du 21e siècle. Le digital dans le fonctionnement pour faire de la compétitivité puis de la productivité puis l'habitat confortable, durable comme objectif. Pour lui, l'entreprise a toutes les cartes pour réussir cette transition énergétique. En plus, ça plaît au personnel, ça plaît au marché, ça plaît à la presse, ça plaît aux hommes politiques. Un grand pari que fait Saint-Gobain depuis quelques années, c'est le développement sur le segment de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, aujourd'hui, ça représente à peu près 30% des débouchés de Saint-Gobain et cette part est amenée à croître dans les années à venir. Dans l'habitat, au fur et à mesure que les populations dans différentes parties du monde accèdent à un niveau de pouvoir d'achat plus important, la notion de confort devient extrêmement importante. Donc le confort, c'est le confort thermique dont je viens de parler, mais c'est aussi le confort acoustique. Le bruit devient une nuisance dont on cherche à se préserver de plus en plus. C'est le confort bien évidemment visuel. Et là, notre matériau d'origine, sans remonter à Colbert, le verre est un matériau que les architectes en général aiment énormément. Le confort de la qualité de l'air, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup. Et puis aussi, de nouveaux types de confort comme avec l'apparition d'une demande plus importante pour les seniors, la modularité, l'idée de dire qu'on peut changer la composition de sa maison, de son appartement au fur et à mesure de l'avancement de sa vie. Pour conforter cette stratégie, Saint-Gobain vient de s'engager dans la conquête du Suisse SICA. SICA sur le marché mondial, c'est un autre poids lourd du matériau de construction. C'est le spécialiste mondial de l'étanchéité, d'école, de l'insonorisation, des niches à forte marge, des produits à forte valeur ajoutée. L'acquisition de SICA s'inscrit dans cette stratégie de développement sur des produits à plus forte valeur ajoutée, à plus forte croissance et plus exposée aux pays émergents. Mais le management suisse fait de la résistance. Saint-Gobain est un peu embourbé dans des queurettes juridiques pour prendre les manettes et diriger effectivement l'entreprise. Mais ça passera. Saint-Gobain en a vu d'autres. L'objectif numéro un, c'est d'être leader de l'habitat durable dans le monde entier à un prix accessible au plus grand nombre, de quoi assurer encore plus d'un siècle de développement. L'immortalité de Saint-Gobain dépendra de la capacité des futurs management à continuer à s'adapter à l'évolution de l'environnement puisque évidemment, la croissance va probablement être beaucoup plus faible en Europe et en particulier en France. Donc le vrai challenge de Saint-Gobain c'est de continuer la diversification géographique et poursuivre le développement outre-atlantique et dans les pays en forte croissance. Et certains sémants vont également surperformer. Donc moi je crois beaucoup au pari que Saint-Gobain a bien fait dans l'efficacité énergétique. Je pense qu'effectivement c'est un driver de croissance important. Il faudra en trouver d'autres dans les années à venir et poursuivre cette adaptation. Ce qui est extraordinaire c'est qu'à plus de 350 ans d'âge cette entreprise a le temps devant elle. Tout change en permanence mais rien ne bouge. Colbert ne doit pas être trop mécontent de sa créature. Sauf que Saint-Gobain est de moins en moins français, de moins en moins colbertiste. Saint-Gobain une entreprise globale par son chiffre d'affaires, son actionnariat, ses implantations. Pierre-André de Chalandard est certes plus souvent en avion que dans son bureau mais il se méfie des clichés. C'est à la fois une entreprise multirégionale, multinationale mais qui a son siège en France, qui a un cœur français. C'est aussi un effort plus important de la R&D qui est fait en France. C'est une part importante de français dans l'équipe dirigeante. Même si nous avons vocation à diversifier, je pense que ça reste un élément important. Donc oui, je crois qu'il y a un élément important français dans Saint-Gobain. Voilà donc le parcours étonnant de la seule entreprise qui partit de Versailles à traverser trois siècles et demi d'histoire, trois guerres, des révolutions, cinq républiques. La seule entreprise sans doute dont on pourrait croire qu'elle a peut-être découvert le secret de l'immortalité. Sous-titrage ST' 501